... En Algérie, nous sommes maintenant à trois mois du début de la contestation. Après plusieurs semaines de manifestations pacifiques, le président Bouffe-Teflika, je vous le rappelle, a présenté sa démission le 2 avril. Cette démission a été reçue par le Conseil constitutionnel. Le Parlement algérien s'est réuni en congrès et a désigné un président par intérim dans l'attente d'une nouvelle élection, qui devrait normalement avoir lieu le 4 juillet. Et le problème, c'est que pour qu'il y ait une élection, il faut qu'il y ait des candidats. Et voilà. Donc les candidats ne se manifestent pas. Il y a deux candidatures qui ont été reçues par le Conseil constitutionnel. Il y a une situation très particulière, où il y a des manifestations qui se poursuivent dans le pays, avec des aspirations profondes, pour ouvrir un nouveau chapitre de l'histoire de l'Algérie. Et il y a aussi la volonté des autorités militaires de faire en sorte que la constitution telle qu'elle est puisse s'appliquer, d'où la répétition de l'engagement par M. Gaït Salah, qui est le chef d'état-major de l'armée algérienne, de faire en sorte que l'élection puisse avoir lieu le 4 juillet. Mais il y a deux voies parallèles. D'un côté, cette affirmation. De l'autre côté, le mouvement du peuple algérien. Et nous, nous souhaitons que les Algériens puissent trouver ensemble les chemins d'une transition démocratique. En tout cas, c'est ce que nous souhaitons pour l'Algérie. Et c'est ce que nous espérons, compte tenu des liens profonds qui nous lient à ce pays. Et dans ces moments, nous continuons de nous tenir auprès des Algériens dans le respect de l'amitié qui doivent présider toujours à nos relations.